Hello, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va porter sur les alpha et bêta bloquants. Donc avant toute chose, je vais commencer par vous présenter les récepteurs adrénergiques qui sont impliqués. Donc les récepteurs adrénergiques, qu'est ce que c'est ? Ce sont des récepteurs qui sont couplés aux protéines G, donc des RCPG, c'est à dire qu'il faut qu'un ligand vienne se fixé au récepteur afin qu'il change de conformation et qu'il puisse être activé. Donc il en existe deux types, les alpha et les bêta, et cinq sous-types, alpha1, alpha2, bêta1, bêta2 et bêta3. Les ligands de ces récepteurs sont des ligands endogènes puisque ce sont des catécholamines qui vont jouer le rôle d'hormones ou de neurotransmetteurs. On retrouve notamment l'adrénaline, également appelée épinéphrine, la noradrénaline qui est également appelée norepinéphrine et la dopamine. Elles vont entraîner l'accélération du rythme cardiaque ainsi que l'augmentation de la pression artérielle. L'adrénaline va se lier aux deux types de récepteurs alpha et bêta, tandis que la noradrénaline va préférentiellement se lier aux récepteurs alpha. Les récepteurs alpha vont se situer dans les vaisseaux périphériques, les récepteurs bêta1 vont se situer au niveau du myocarde et les récepteurs bêta2 vont se situer dans les bronches et vaisseaux périphériques. Tous ces récepteurs vont permettre l'activation du système nerveux sympathique, activé lors de situations d'alertes comme le stress ou la peur ou de fuite. D'ailleurs le deuxième nom du système nerveux sympathique est le système nerveux adrénergique. On va rentrer un peu plus en détail et parler des récepteurs alpha adrénergiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure il en existe deux types. Les récepteurs alpha sont couplés à une protéine GQ qui va activer la phospholipase et déclencher des cascades de signalisation. Ces récepteurs sont majoritairement responsables de la vasoconstriction, tandis que les récepteurs alpha 2 vont eux être couplés à une protéine GI qui va inhiber l'adénylate cyclase, ce qui va entraîner également des cascades de signalisation. Ils vont être situés dans le système nerveux central, les yeux, le pancréas, le tissu adipeux et la thyroïde et sont également responsables de vasoconstriction. Passons maintenant aux récepteurs bêta adrénergiques. Cette fois-ci on en retrouve trois types. Les récepteurs bêta vont être couplés à une protéine GS et vont, à l'inverse des récepteurs alpha 2, activer l'adénylate cyclase. Ils sont responsables de la vasoconstriction et de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Les récepteurs bêta 2 sont également couplés à une protéine GS. Ils sont situés dans les fibres musculaires lisses des poumons, de l'utérus et des vaisseaux coronaires. Ils sont responsables de la relaxation et vont favoriser la bronchodilatation au niveau des poumons. Enfin, les récepteurs bêta 3, qui sont les plus rares, vont notamment être situés dans les fibres musculaires lisses de l'utérus, de la vessie et des vaisseaux sanguins. Ils vont être responsables de la relaxation également. Dans certaines pathologies, il est nécessaire d'aller bloquer les récepteurs adrénergiques. On va utiliser des médicaments nommés alpha-bloquants ou bêta-bloquants. Les alpha-bloquants vont, comme leur nom l'indique, bloquer les récepteurs alpha-adrénergiques et donc s'opposer à la vasoconstriction. Ils vont diminuer les résistances vasculaires périphériques et réduire la formation de caillots sanguins. Ils sont notamment employés en cardiologie et en urologie. Ils sont indiqués dans l'hypertension artérielle puisqu'ils vont diminuer la pression artérielle. Ils sont également indiqués dans la maladie de rénaux, qui est un trouble de la circulation du sang essentiellement au niveau des doigts, ce qui va permettre une vasodilatation. Et enfin, ils sont indiqués dans l'hypertrophie de la prostate puisqu'ils vont permettre la relaxation des muscles prostatiques. Néanmoins, des effets indésirables ne sont pas négligés. Pour les alpha-1-bloquants, on retrouve une hypotension orthostatique, une rétention hydrosodée, de la tachycardie, de la somnolence ou encore des réactions allergiques. Pour les alpha-2-bloquants, on retrouve de l'hypertension artérielle, de la tachycardie, des sueurs ou encore des réactions allergiques. Leur administration se fait soit par voie perros, également appelée voie orale, donc par la prise de comprimés, ou en intraveineuse. Les principaux alpha-1-bloquants sont la prasosine et l'urapidil. Ils sont utilisés dans la lutte contre l'hypertension artérielle. Pour les alpha-2-bloquants, on retrouve la youimbine, qui est un antihypertenseur et aide également à lutter contre la dysfonction érectile. La myanzirine ou encore la myrtazapine sont eux des antidépresseurs. Ensuite, les bêta-bloquants vont bloquer les récepteurs bêta-adrénergiques. Ils sont essentiellement utilisés au niveau cardiaque et vont permettre de réduire la charge de travail du cœur en diminuant la fréquence cardiaque, donc c'est ce qu'on appelle le chronotropisme négatif, ainsi que la pression artérielle. Ils sont également inotropes négatifs car ils diminuent les contractions cardiaques. Ils sont indiqués dans l'hypertension artérielle, les troubles du rythme, les coronaropathies et l'insuffisance cardiaque. Les effets indésirables retrouvés sont la bradycardie, l'hypotension artérielle, l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, l'asthme, la somnolence, les troubles digestifs, l'insomnie ou encore l'asthénie. L'administration est la même que pour les alpha-bloquants, par voie orale ou intraveineuse. Pour ce qui est des médicaments, il en existe deux types, les bêta-bloquants dits cardio-sélectifs qui vont bloquer majoritairement les récepteurs bêta-1 et qui n'auront pas ou peu d'impact sur les bêta-2, ce qui va empêcher une bronchoconstriction. On retrouve le métroprolol, le nébivolol, le bisoprolol, l'acébutolol, l'athénolol ou encore l'esmolol. Il y a également les bêta-bloquants non cardio-sélectifs qui vont aller bloquer à la fois les récepteurs bêta-1 et bêta-2. Donc on retrouve le propanolol, le carvedilol, le timolol, le pendolol et le sotalol. Et il n'existe pas de médicaments bloquant les récepteurs bêta-3. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve prochainement.